Les Asies, des affaires ultramarines, nous devrions être tous ensemble. Soyons solidaires pour l'avenir, soyons solidaires pour nos enfants, soyons solidaires pour être encore ensemble dans les années à venir. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons déjà le rhum qui fait son chemin, la vanille. Nous avons beaucoup de jeunes Guadeloupéens maintenant qui ont des entreprises ici, notamment des restaurants qui vendent des beaux kits qui marchent très bien, qui ont employé des jeunes. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est exporter tout ce que nous allons faire. Le sucre, les zignames, la banane, les patates douces. Nous avons beaucoup de choses qu'on peut exporter. Et nous pouvons trouver maintenant des entreprises ici pour pouvoir écouler notre production. Comme à tous les présidents, moderniser la révolution un peu plus, pour que la culture soit connue non seulement sur notre territoire, mais au-delà d'un territoire. Et effectivement, avoir un socle qui leur permette non seulement de produire, mais surtout d'alimenter la population pour le régime alimentaire. Il y a beaucoup de créativité autour de nos produits. Il y a beaucoup de talent. Donc il faut quand même qu'ils soient soutenus pour pouvoir prospérer et rayonner. Le secteur agricole accompagne le secteur agricole et l'ensemble des filières. Iguavis, Iguacad, Iguaflore et le LPG pour la banane. C'est la seule région de France qui accompagne la choc de la ville. Je suis très très heureuse et encore plus d'être votre ambassadrice aujourd'hui et pour toujours. On a une culture riche et il est important que tout le monde le sache et que tout le monde puisse le découvrir. C'est comme ça qu'on apprend des uns et des autres en découvrant la culture de chacun. Donc aujourd'hui, je suis très très fière de voir que les personnes de passage ici, les Français d'Hexagone, puissent découvrir notre culture.